une force est une poussée ou une traction par une force on peut changer l'état de mouvement d'un corps ou déformer un corps la pomme pombe parce qu'elle est attirée par la paix ses objets métalliques sont attirés par cet aimant le traîneau descend parce qu'il est attiré par la terre et en même temps le mouvement est freiné ici il y a des forces de frottement ici on tire à ce ressort et c'est ainsi qu'on le déforme obélix change l'état de mouvement du romain et en même temps il déforme les sandales une force grand F est la cause d'un changement de mouvement d'un corps ou d'une déformation de ce corps et est exprimée en newton l'unité d'une force F c'est newton en honneur du mathématicien et physicien sir isaac newton la terre exerce une force d'attraction sur tous les objets qui l'entourent la pomme est chaque fois attirée vers le centre de la terre cette force est appelée force de pesanteur ou poids de l'objet la force de pesanteur ou poids grangé d'un objet est la force d'attraction que la terre exerce sur cet objet le poids d'un corps est proportionnel à sa masse le facteur de proportionnalité petit g varie avec le lieu où se trouve l'objet nous avons cette formule là le poids grangé d'un objet est égal à la masse de cet objet fois ce facteur petit g ce facteur petit g dépend du lieu où se trouve l'objet en Belgique on a g est égal à 9,81 newton par kilogramme à l'équateur g est un peu plus petit à cause de la rotation de la terre autour de son axe et au pôle sud ainsi qu'au pôle nord g est un peu plus grand une force peut être mesurée par un ressort muni d'une graduation qu'on appelle aussi dynamomètre une force est représentée par un vecteur avec les caractéristiques suivantes d'abord le point d'application ensuite la droite d'action qu'on appelle aussi la direction troisièmement le sens qui est indiqué par la flèche du vecteur et quatrièmement l'intensité plus une force est intense plus le vecteur est long si deux forces agissent sur un corps au même point d'application alors on les additionne vectoriellement imaginons par exemple que cet ardennet tire avec cette force F1 au tronc d'arbre et ce en ce point d'application imaginons que le deuxième ardennet tire avec cette force F2 au même point d'application pour trouver la résultante des deux forces de traction il suffit de compléter le parallélogramme comme ceci et de relier l'origine commune aux deux forces à l'extrémité opposée du parallélogramme voici la force résultante de ces deux forces là donc force F1 plus force F2 égale force F un vecteur force peut être décomposé en la somme de deux vecteurs partiels ces deux forces partielles sont les composantes de la force de départ dans ce dessin, cette masse est attirée vers le bas par son poids mais si elle est en équilibre, c'est-à-dire si elle ne bouge pas c'est qu'il y a une force qui la retient vers le haut et cette force peut être décomposée en la somme de deux forces qui sont le long du fil effectivement, la somme de ces deux forces là est égale à la force bleue nous voyons le même effet dans ce dessin de ces deux forces – Sous-titrage FR 2021